Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle config sur la chaîne. Cette fois-ci pour une config aux alentours de 900€. Vous pourriez la faire pour moins cher en réalité, mais là on vise vraiment une config qui va vous durer dans le temps parce qu'on est sur les nouveaux processeurs Ryzen qui sont vraiment bons et du coup ça vous offre le PCI Express 4.0 si vous prenez une carte mère compatible et tout ça. Donc ça vous ferait une config qui durerait pas mal de temps. Vous pourriez faire des configs pour moins cher et on en fera pour moins cher certainement dans les semaines à venir, ne vous inquiétez pas. Donc, on va commencer. Comme d'habitude, je fais la config sur LDLC et TopAchat pour que vous ayez deux visions différentes un petit peu de comment les faire. Mais vous commandez sur les sites que vous voulez. Si vous avez moins cher sur d'autres sites, tant mieux. Tant que vous avez à peu près les mêmes pièces évidemment. Il faudra tenir compte de certains trucs mais j'en parlerai. Alors, les deux configs sont aux environs de 900€. Chez TopAchat un petit peu moins cher, chez LDLC un peu plus cher. Sauf que si chez LDLC vous avez plus d'avantages en réalité. Notamment, il y a une meilleure RAM et aussi vous pouvez avoir un boîtier avec un refroidissement inclus avec. Donc, c'est comme si le refroidissement ne vous coûtait rien. Donc, en réalité, c'est à peu près équilibré. Vous avez aussi un SSD techniquement de meilleure qualité. Donc, les prix peuvent être différents mais c'est surtout dû au fait qu'ils n'ont pas exactement la même sélection de produits en réalité. Après, franchement, les prix sur les pièces principales sont assez similaires. Sauf sur un point qu'on verra après. Donc, la base de cette config, c'est le Ryzen 3600 qui est juste excellent. Franchement, c'est l'un des meilleurs processeurs de la nouvelle génération de Ryzen. Il a des performances excellentes pour les jeux vidéo qui rattrapent sans problème Intel. Il est même meilleur, pour information, dans certains cas que certains Core i5 qui sont pourtant au même prix et même plus chers. Donc, il est vraiment bon. D'habitude, je dirais, oh, le Core i5 est légèrement meilleur en jeux vidéo. Non, là, ce n'est pas du tout le cas. Il est meilleur en jeux vidéo, vraiment. Et en plus de ça, vous pouvez l'overclocker si vous voulez. Par besoin, il peut monter à 4,2 en boost sur un seul cœur. Ce qui est déjà pas mal pour certains jeux qui en profiteront. Et en plus, il a un prix assez contenu. C'est ça qui est vraiment l'avantage. Donc là, il est vendu 264 euros. En tenant compte que sur LDL-C, la mise à jour BIOS est inclue. Vous pouvez la prendre avec le processeur. Donc, il coûte en réalité moins cher, le 3600. C'est juste que j'ai pris la mise à jour BIOS pour prendre une carte mère d'ancienne génération qui requiert une mise à jour BIOS. Mais en réalité, vous pouvez l'avoir pour, justement, comme j'ai dit, moins cher. Bon, là, il ne me propose que celle avec la mise à jour BIOS parce que j'ai mis une carte mère qu'il faudra la mise à jour BIOS. Vous voyez que le configurateur ici est bien fait et qu'il vous empêche de faire des erreurs. Donc, quoi qu'il arrive, si vous prenez une carte mère, justement, en B450 ou X470, qui vous permet d'économiser de l'argent parce qu'elle coûte moins cher, même si vous devez payer la mise à jour BIOS, ça vous reviendra moins cher. Donc là, j'ai une carte mère, justement, en B450 de chez Asrock qui est excellente, franchement. Asrock a un très bon support pour à peu près tout ce que vous voulez faire, surtout Linux, si vous êtes très orienté Linux. Mais là, tout ce qu'il faut, cette carte, elle peut paraître un peu plus simple que d'autres pour le même prix. Mais honnêtement, je trouve qu'elle a à peu près vraiment tout ce qu'il faut. Il y a de l'USB 2.0, il y a de l'USB 3.0, il y a le 3.1, il y a un port internet, évidemment, une carte son. Il y a même un VGA pour ceux qui en auraient vraiment besoin dans certains cas. Mais encore faut-il avoir un processeur qui a une partie graphique intégrée, évidemment. Mais oui, il y a vraiment tout. Donc, honnêtement, très bonne carte mère. Mais vous avez évidemment d'autres choix. Chez TopAchat, par exemple, j'ai pris plutôt la TUF. Pourquoi ? Parce que TopAchat gère différemment. Eux, la mise à jour BIOS est inclue avec la carte mère. Donc, c'est-à-dire que vous ne prenez pas le processeur en mode mise à jour BIOS. Vous prenez une carte mère qui a écrit clairement genre MAJ Ryzen 3000. Donc là, c'est le cas de cette B450 Plus Gaming TUF, qui est très bonne aussi. Elle est un peu plus chère, mais franchement, elle est très bonne pour le prix. Il n'y a rien à dire. Comme vous pouvez voir, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Donc, vous pourriez même prendre la même carte mère chez LDLC. Donc, l'avantage de LDLC, c'est que vous pouvez prendre n'importe quelle carte mère en B450 et X470, selon vos préférences. Parce que le BIOS sera mise à jour, peu importe ce que vous prenez, tant que vous prenez le processeur avec la mise à jour BIOS intégrée. Donc là, vous avez un petit peu plus de choix chez LDLC et un petit peu moins de choix chez TopAchat. Ce qui est un petit peu dommage qu'il n'est pas plutôt mis avec justement le processeur, surtout que c'est pour la config ici. Mais bon, voyez comme vous voulez, c'est deux très bonnes cartes mères quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est si vous prenez la voie du pas trop cher, mais qui vous durera pleinement longtemps. Il n'y a aucun problème là-dessus. Maintenant, vous pouvez toutefois partir sur du X570, pour ceux qui le veulent. Du coup, vous économisez un petit peu parce que vous n'avez pas besoin du processeur en mode mise à jour BIOS ou je ne sais quoi. Et vous pouvez prendre du coup une carte mère un petit peu plus futuriste, mais qui vous tiendra mieux dans le temps. Parce qu'évidemment, elle supporte pleinement le PCI Express 4.0. C'est-à-dire que d'ici trois ans, si vous changez de carte graphique, et les cartes graphiques d'ici trois ans seront toutes en PCI Express 4.0, vous serez sûr au moins que votre carte mère ne vous limitera pas au niveau de cette carte graphique. Tenez compte toutefois que la plupart des... même la RTX 2080 Ti arrive à peine à vraiment saturer le PCI Express 3.0 x 16. Donc, c'est-à-dire que d'ici trois ans, même une carte graphique équivalente à une RTX 2080 Ti maintenant aurait du mal à saturer le PCI Express 3.0. Donc, je tiens à vraiment le préciser que c'est... oui, c'est mieux pour le futur, mais ce n'est pas non plus vraiment un gros préroquet. Donc là, je vous montre justement, voilà, il est à 244€. C'est simple qu'il est à 239€ chez... oui, voilà, chez Topachas, c'est à peu près le même prix, honnêtement. Et les cartes mère en X 570. Vous n'avez pas non plus un énorme choix, parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas disponibles. Elles sont toutes vraiment très bonnes. Celles d'Azrok sont vraiment pas mal pour le prix. Dites-vous qu'elles peuvent toutes supporter le processeur 16-cœurs qui sortira plus tard. Donc, si vous êtes en mode, ah, plus tard, j'aimerais peut-être prendre ce processeur 16-cœurs, elles le supporteront toutes. Elles ont toutes un énorme étage d'alimentation. Donc, franchement, il n'y a pas de mauvaise, vraiment. Elles sont toutes très bien designées à ce niveau-là. Donc, c'est à vous de prendre selon vos préférences. Peut-être que vous êtes en mode, ah, je veux une carte mère avec des refroidissements, on va dire, couleur silver. Parce que j'ai envie que ma carte mère soit comme ça, parce que je vais orienter le thème de mon build sur justement cette couleur-là. Faites comme vous voulez. Dans tous les cas, personnellement, je prendrais plutôt une carte mère en B450, parce qu'elle suffira amplement. Elle vous permet d'économiser quand même pas mal. Ah, et pour ceux qui se demandent, même si vous avez un peu plus d'argent pour prendre la version X du Ryzen 3600, le 3600X ne sert vraiment à rien. Genre, vraiment. Non, comparé à d'autres, déjà avant, c'était le cas entre le 2600 et le 2600X. Le 2600X n'avait très peu d'avantages, mais là, c'est encore pire. Donc, ne le prenez vraiment pas, je tiens à le préciser. Si c'est un mode, oh, j'ai 30 euros en plus, peut-être que je pourrais prendre un meilleur processeur. Non, non, gardez les 30 euros pour autre chose, prenez un plus gros SSD ou autre chose, ça ne vaudra vraiment pas la peine. D'ailleurs, c'est possible aussi que, je le montre sur LDLC, ils proposent certaines cartes mères en B350 et en X370, parce que Asrock, techniquement, les supportent, les Ryzen 3000. Après, précieux, là, je trouve que c'est un peu exagéré. Donc, je vous le dis vraiment, prenez une carte mère en B450 minimum, parce que là, vous abusez un petit peu. Genre, c'est... Non, pas trop. Et aussi, d'ailleurs, tenez compte que ces cartes mères en B450 et X570 ne supporteront pas plus qu'un wicker. Vous pourriez mettre, il y en a qui l'ont fait, il y en a qui ont mis le 12 coeurs dessus, ça marche. Mais c'est juste que, voilà, vous exagérez un petit peu, donc je vous le dis, wicker maximum. Donc, si dans le futur, vous êtes en mode, oh, j'ai envie de changer de processeur, vous prenez un des wicker, pas un des 12 coeurs ou 16 coeurs. Ensuite, la RAM, le choix de RAM était plutôt simple. J'ai pris ici un kit en 3000 MHz chez TopAchat. Ici, sur LDL-C, c'est en 3200 MHz. Donc, celui sur, justement, LDL-C est légèrement meilleur. C'est juste que des fois, TopAchat manque un petit peu de choix au niveau RAM. Des fois, c'est un petit peu bizarre. Donc, ouais, quoi qu'il arrive, plus haute fréquence possible. 16 Go, c'est largement suffisant. Vous pourriez économiser ici si vous prenez que 8 Go, mais le prix de la RAM est plutôt bas. Il va continuer de baisser à peu près rarement, d'ailleurs. Donc, ça vaut la peine de prendre 16 Go directement. Évidemment, ce n'est pas pour le prix, selon moi. Vous économisez juste 50 €. Donc, ce n'est pas non plus une énorme économie. Donc, ouais, juste à émiter d'économiser deux semaines de plus. Faites un petit boulot chez quelqu'un pour avoir les 50 €. Parce que ça vaut vraiment la peine de prendre 16 Go directement. Et juste là, prenez évidemment la fréquence la plus haute possible. Ce sera le meilleur. Ici, 3200 de chez Corsair, c'est un excellent kit. 3200 MHz aussi, c'est vraiment pas mal. Ce n'est pas le maximum qui est recommandé pour Ryzen, qui est de 3600. Mais ça passera bien sur une carte mère en B450. Donc, ouais, franchement, ça vaut la peine. Ensuite, la carte graphique. C'est la pièce qui peut totalement varier. Vous faites ce que vous voulez. J'ai mis au minimum une GTX 1660. Mais en réalité, vous pourriez mettre une RX 570. Si vous êtes en mode, oh, je n'ai pas besoin de plus pour le moment. Mais j'ai quand même besoin d'une carte qui s'est jouée un petit peu. Une RX 570 serait vraiment pas mal. Elles sont toujours à des prix juste abusés si vous regardez. Donc, les RX 570 sont toujours à 140 euros. Très bon prix pour les performances que vous avez ici. Donc, n'hésitez pas vraiment si vous êtes en mode, pas besoin de plus. Je l'upgraderai dans le futur. Et pour ceux qui justement veulent plus. Donc, la GTX 1660 de chez Zotac est la moins chère des 1660. Qui, selon moi, a un bon refroidissement et tout. Et vient d'une assez bonne marque. Après, évidemment, vous en avez des plus véloces. Mais bon, selon moi, si vous prenez plus véloces, passez directement à une GTX 1660 Ti. Ou, si vous êtes chez Topacha, Topacha, ils ont une promotion que LDLC n'a jamais. Depuis tout ce temps-là, d'ailleurs. C'est la 2060. Non super. Oui, il va falloir que je commence à le préciser, ça. C'est la version non super qui est à 330 et des euros. Si je me souviens bien. Voilà, 339 euros. Et vous en avez différents modèles. Il y avait même, il me semble, peut-être qu'ils n'ont plus de stock. Mais il y avait un modèle aussi de chez EVGA que vous pouviez avoir. Même pour encore un petit peu moins cher. En tout cas, 339 euros pour des 2060, c'est un très bon prix. Et donc, ça, ça vaut vraiment la peine. Si vous voulez prendre au-dessus, vous passez directement. Et ce sera sur LDLC et chez Topacha, ce sera au RX 5700 ici de chez AMD qui sont très puissantes. L'RX 5700 non XT, pour information, est plus puissante qu'une 2060. Donc, très bonne. Elle est un petit peu plus chère, donc c'est logique. Et la 2700 XT est au-dessus d'une 2070. Non super, je tiens à le préciser. Donc là, 5500 XT est même à son prix de 449 euros, très bonne. Toutefois, il n'y a que le modèle, comme vous pouvez le voir, avec un refroidissement blower qui fera plus de bruit qu'un modèle plus ouvert. Mais si vous êtes en mode, j'ai un bon casque qui isole bien, je m'en fiche. Je veux juste les meilleures performances pour le prix. Elles sont imbattables pour justement le niveau de performance selon le prix. Vraiment. Je pense que la seule qui a plus de performance selon le prix, c'est la RX 570. Donc oui, vous en tirez vraiment partie. Et elles sont overclockables si vous êtes un petit peu aventurieux. Vous pouvez un petit peu les traficoter pour qu'elles soient beaucoup plus performantes. Donc, ça peut valoir la peine. Dans tous les cas, deux très bonnes cartes. Si vous regardez cette vidéo d'ici, normalement, on devrait avoir en août des modèles custom qui coûteront plus cher. Mais les modèles custom seront certainement très intéressants. Ça peut valoir la peine d'attendre si vous êtes en mode « Ah, je ne suis pas encore tout à fait pressé. » Si vous êtes prêts à attendre les modèles custom pour ces deux cartes, ça vaut vraiment la peine. Donc, attendez. Mais sinon, vous pouvez commander. Il n'y a pas trop de problèmes. Comme je l'ai dit, la 2060, si vous pouvez l'avoir pour moins cher, chez Top H est pas mal. Quand vous approchez des 400 euros, prenez une 5700 ou une 5700 XT si vous voulez un peu plus. Et puis après, le choix logique en-dessus, c'est la 2070 Super qui est plutôt super. Voilà, j'étais obligé de le faire. qui, elle, est vendu à 540 et 2 euros. Les plus grands modèles sont bien, mais ils coûtent cher, selon moi. Et vous n'avez pas non plus énormément en plus. Donc, par exemple, un beau modèle, c'est le modèle Zatac, encore une fois, qui n'est pas trop mal. Modèles Inno 3D qui ne sont pas trop mal non plus. Inno 3D, pour ceux qui se demandent, c'est Galax, la vraie marque derrière. C'est juste qu'en Europe, c'est Inno 3D. Et Galax est l'un des plus grands constructeurs cartographiques qui existent au monde. C'est juste qu'ils sont surtout basés en Chine. Après, la plupart des cartes graphiques sont fabriquées en Chine. Donc, ça ne change pas grand-chose. Et vous avez aussi le modèle Dual de chez Asus qui est aussi à un très bon prix. Il est à 550 euros. Ce qui est, d'habitude... Désolé, Asus, mais d'habitude, ils sont plus chers que les autres. Mais là, ils sont moins chers qu'MSI et tout ça pour un modèle équivalent à MSI. Franchement, c'est deux ventilateurs, à mon avis, à peu près les mêmes au niveau refroidissement. Pas de RGB ou autre chose. Mais bon, elle est à un très bon prix. Elle est pratiquement au même prix que l'Azotac. Donc, franchement, le modèle Asus, ici, est vraiment pas mal. Donc, si vous êtes intéressé, il peut vraiment valoir la peine. Et vous voyez qu'il est plutôt bien refroidi, quand même. Vous avez des heat pipes et tout ça. Donc, à mon avis, vous aurez des très bonnes performances avec. Donc, ouais. Voilà, vous avez un petit peu de choix là-dessus. Et puis, après, si vous voulez aller encore au-dessus, vous pouvez... Mais selon moi, ça devient un peu overkill. Donc, je ne vous le recommande pas forcément. Mais vous auriez éventuellement... Vous pouvez trouver des 2080 qui sont techniquement plus puissantes que la 2070 Super. Après, si vous les avez à des prix juste trop... Vous voyez, par exemple, ici, elles sont juste trop hautes chez le DLC. Eh bien, ça vaut juste pas la peine. Chez, justement, Topachat, si on va voir. D'ailleurs, la 2070 Super, ça devait être à peu près la même situation chez Topachat. Ah oui, il est en mode... Ah non, tu n'as pas une assez grosse alimentation. Il faut plus. Et pourtant, en 520 watts, surtout avec ce process-là, je peux vous dire, vous avez assez pour même une 2070 Super. Donc, là, encore une fois, une limitation des fois du configurateur de Topachat qui est un petit peu trop limitée, alors que LDLC le permet. Mais ouais, donc je vais devoir littéralement virer l'alimentation que j'ai mis, qui est la même pour les deux configs, LDLC ou Topachat, pour juste vous montrer plus de choix de cartes graphiques chez Topachat. Donc, il faudra prendre une plus grande alimentation. Si vous êtes sur Topachat, c'est un petit peu dommage parce que je peux vous dire qu'à la 2070, ça passerait sans aucun problème. Donc, alors, vous avez des 2070 qui sont en promotion, évidemment, que vous pouvez avoir pour pas trop cher, mais vous avez la RX 5 1700 XT au même prix. Donc, vaut pas la peine. Genre, vraiment, vaut pas la peine, à part si vraiment vous avez besoin d'une carte graphique Nvidia. Et du coup, la 2070 Super, il faut... Faites attention à que ce soit écrit Super, sinon vous allez vous faire avoir. Donc, la 2070 Super, même prix. Ouais, 540 euros. Et vous avez le modèle Asus qui est aussi à 549 euros, qui est très bon aussi. Donc, franchement, vous avez du bon choix ici. Honnêtement, cette 2070 Super est vraiment super. J'étais obligé. D'un point de vue performance et même d'un point de vue prix, bon, ça reste cher, mais c'est le niveau de performance pour l'information. Si vous voulez avoir cloqué, il y a moyen de rattraper une 1080 Ti qui, elle, était vendue 700 euros. Donc, bon, ça veut dire que depuis 2 ans, on a juste baissé de 200 euros, ce qui n'est pas non plus incroyable. Mais quand même, ça vaut la peine, surtout pour le marché actuel. Les 2080, je ne suis pas sûr qu'ils en aient aussi des... Ouais. Ouais, c'est pas... Ah, si, il y en a une de KFA2 qui peut valoir la peine, mais bon, la 2070 Super est mieux. Enfin, est presque aussi bonne et elle coûte 50 euros moins cher. Donc, ouais, ça revient à peu près au même. Pour la Super, vous avez justement un modèle KFA2 à 740 euros. Ça ne vaut pas la peine. Honnêtement, je vais être très honnête avec vous. Ça vaut... Oui, OK, si vous avez le budget et que vous voulez vraiment plus de performance, OK. Mais honnêtement, selon moi, ça ne vaut pas la peine. Et une 2080 Ti avec un tel processeur, ce n'est pas un overkill, mais selon moi, si. Ça ne vaut encore une fois aussi pas la peine. Je veux dire, il faut équilibrer un peu le processeur et la carte graphique et là, on n'est plus équilibré. La 2070 Super, c'est la carte graphique maximum que je mettrai avec un Ryzen 3600. Il pourrait y avoir plus, il n'y aurait aucun problème, mais c'est juste que moi, j'aime bien équilibrer les choses. Donc, quoi qu'il arrive, vous avez vos choix au niveau carte graphique ici. Donc, vous pouvez à peu près mettre n'importe quoi comme carte graphique. À peu près pour tous les budgets, vous pouvez monter à beaucoup... La config peut monter jusqu'à 1200 euros, en gros, selon la carte graphique que vous prenez. Donc, vous avez vraiment le choix. Et enfin, les autres pièces, SSD de 500 Go, vous avez à peu près la même chose chez StopHT, le SSD chez LDL, c'est un peu meilleur parce qu'on a du Samsung. Ici, c'est du Crucial qui est quand même très bon. C'est juste que, bizarrement, les Crucial sont moins chers chez TopHT, mais les SSD Samsung sont moins chers chez LDL. Je n'ai jamais compris. Mais bon, dans tous les cas, prenez selon vos préférences. C'est à peu près la même chose. Pas de disque dur parce que selon moi, 500 Go, ça vous permet de mettre quelques jeux. Et honnêtement, je vous le dis, vraiment, on atteint un peu un stade où vous pouvez vraiment vous en sortez juste avec un SSD. Surtout si vous n'êtes pas du mode à installer 300 000 jeux, ça vaut vraiment la peine. Et vous pouvez même prendre des SSDs d'un Tera pour 50 euros en plus, même pas. Genre pour une centaine d'euros, vous avez des SSDs d'un Tera. Donc ouais, franchement, prenez un SSD d'un Tera si vous voulez un petit peu plus de stockage. Ça vaut vraiment la peine d'être en mode full SSD. Oh, il y a mon truc qui vient de... Oh, ça bug là. What the fuck ? Ok, bref. Ensuite, on a le boîtier. Alors le boîtier ici, j'ai mis le Cooler Master, Masterbox Q500L. Cooler Master, merci de simplifier vos noms, ça devient vraiment ridicule. C'est presque aussi ridicule qu'Azus des fois. Genre, oh, on va sortir le Zenfone Max Pro M2 HD Edition. Bref, bref. C'est un très bon boîtier. Il a de la mèche à l'avant, donc il respire bien. Il y a trois ventilateurs intégrés de base. C'est des ventilateurs rouges à l'avant, ça fait un peu kéké, mais bon, il est bon au niveau performance. Le châssis est excellent. C'est le même châssis que beaucoup de châssis Cooler Master. Il est très bon. Comme vous pouvez voir, vous pourriez mettre une config haut de gamme là-dedans, ça passerait sans problème. Vraiment. Donc, c'est un bon boîtier. C'est juste les ventilateurs rouges à l'avant qui font un petit peu... Voilà. Chez LDLC, il existe aussi, il est juste un petit peu plus cher, mais c'est juste qu'il y avait cette promotion avec ce... Comme vous pouvez voir, ce Masterbox qui est quand même assez bon aussi. Un peu plus petit comme boîtier, mais vous aurez suffisamment... Quoique... Non, c'est la version ATX. Ah non, la version ATX n'est pas très bonne. En réalité, je retire ce que j'ai dit. Ne prenez pas la version ATX. Bien que... Si vous pouvez passer avec, si vous êtes en mode je m'en fiche, il y a quand même le Hyper 212 Black Edition qui est offert avec, donc ça peut valoir la peine. Mais non. Sinon, là, on va prendre directement un boîtier plutôt classique. Alors, vous avez du choix au niveau boîtier. Chacun a un petit peu ses préférences. C'est juste que, selon moi, Cooler Master a des très bons boîtiers à cette gamme de prix. Surtout le châssis, voilà. Le K500L qui est justement ici. C'est le même, qu'ici. Et on revient à peu près au même prix au final. Mais bon, très bon boîtier, quoi qu'il arrive. Et puis l'alimentation, c'est une Seasonic de 520 W. Ça suffit. Ça suffira aussi pour une 2070 Super. C'est juste que... Top A-Char, je suppose, ne préfère pas prendre de risques. Je suppose. Donc, ouais. Éventuellement, il y a un modèle 620 W. Si vraiment, genre, le configurateur refuse et il va refuser de toute manière, vous avez le modèle 620 W. Justement, le voilà, qui est un peu plus cher. Mais ça, voilà, ça vaut la peine. C'est des bonnes alimentations. Ce n'est pas les plus incroyables non plus. Si vous êtes du mode à rechercher une très bonne alimentation qui durera très longtemps, vous voulez vraiment tip-top qualité, éventuellement, vous pouvez prendre et c'est les par-limi les moins chers, c'est les Be Quiet Power 11. Les Power 11, pas les Power 9 ou autre chose, les Power 11 en modèle gold et au minimum 600 W. En dessous de 600 W, c'est des bons modèles mais moins bons. C'est à partir de 600 W que c'est des modèles genre vraiment bons, genre haut du panier au niveau en termes d'alimentation. C'est juste que ça coûte plus cher. C'est pour ça que je ne s'inclue pas forcément dans cette config. Mais oui, si vous recherchez une très bonne alimentation qui vous durera, prenez un de ces modèles-là. Et voilà, c'est à peu près tout pour ces configs. Vous avez toutes les options comme d'habitude. C'est toujours préférable, évidemment. Ces configs ont comme d'habitude une date de péremption. D'ici un mois, la situation aura certainement évolué. Donc, voilà. Juste vérifier. Aussi, des fois, certaines pièces ne sont plus disponibles sur un site ou l'autre. Donc, ouais. Quoi qu'il arrive, vous commandez là où vous voulez. Vous prenez les pièces que vous voulez. Ce n'est qu'à titre indicatif. Du coup, merci à tous d'avoir regardé cette nouvelle vidéo config. Si vous avez des suggestions pour une prochaine vidéo config, genre un budget, 500, 600 euros, n'hésitez pas à aller les mettre dans les commentaires. Je verrai pour justement la prochaine vidéo. Et si vous avez aussi une idée pour un prochain guide de recommandation, je pense que mon prochain guide de recommandation d'achat, ce sera pour les cartes graphiques à nouveau parce que la situation a énormément changé. Après, j'hésite à attendre justement la sortie des modèles custom de RX 5700. Mais bon, on verra bien. Dans tous les cas, merci à tous. On se retrouve à prendre une prochaine vidéo. Ciao !